Salut c'est Torglut pour la suite de la vidéo tutoriel avec Blender dans laquelle je modélise un verre de grenadine. Ici j'ai mon verre de grenadine, je vais maintenant créer un environnement, en particulier un support pour ce verre. Donc pour ça j'appuie sur Shift A, Add Mesh Plane, je vais le descendre sous le verre, j'ai Z-1, j'appuie sur 1 pour passer en vue de face. En fait là, le plan touche le verre, donc ça pourrait donner des problèmes lors du rendu, donc je vais le descendre un tout petit peu sur l'axe Z. Donc j'ai Z, et en appuyant sur Shift, je vais descendre ce plan tout doucement. Voilà. 1 pour la vue de face, je laisse juste un espace infime entre le plan et le verre. Ce plan je vais l'appeler Sol. CTRL-clic gauche. Sol. Voilà. Je passe en vue caméra avec 0, et je vais agrandir ce sol avec S. S à nouveau. De façon à ce qu'on ne voit pas le bord du sol dans la vue caméra. Voilà. Je vais ajouter un matériau à ce sol. New. Bon, pour l'instant je vais me contenter d'une couleur diffuse blanche. Voilà. Je vais l'appeler Sol. Ce matériau. Voilà. On a un sol. Je vais ajouter des murs, un mur au nord et un mur à l'est pour obtenir des effets de réflexion de lumière. Donc pour cela j'appuie sur Shift A, Add Mesh Plane, pour ajouter un plan. Je le redimensionne à peu près de la taille du sol. Voilà. Rx pour le tourner. Et avec CTRL, je peux le tourner par un crément de 5 degrés jusqu'à 90 degrés. Voilà. Ça, ce sera mon mur Nord. Voilà. Je le monte sur l'axe Z. Voilà. Je vais l'appeler Nord. Et lui donner un matériau que je vais appeler Mur. Ce matériau ce sera Glossy. Voilà. Avec le paramètre de rugosité à 0,1. Point 1. Voilà. Je vais appuyer sur Shift D pour dupliquer ce mur. Échappe. Rz et CTRL pour le tourner sur son axe Z de 90 degrés. Voilà. Voilà. Et je vais le bouger à l'est. Je renomme Est. Voilà. mon verre, un sol et deux murs. Je vais ajouter une lumière. pour cela Shift A, Add Mesh Play. Voilà. Le tourner. R, Y, CTRL, 90 degrés. Bouger ce plan. Le redimensionner. Voilà. A peu près de cette taille. Voilà. Ce plan va constituer ma source lumineuse. Un peu comme une lampe de type Area Light dans Blender Internal. Pour cela, je la renomme en lampe. J'ajoute un matériau que j'appelle lampe. Et ce matériau, ce sera émission. Ici l'intensité, elle est à 30, ça ira bien. Et la couleur, je vais choisir un jaune très clair. Voilà. A présent, si je fais un rendu avec F12. Je vais peut-être modifier ici pour changer la résolution. 80%. F12. Je dois obtenir un verre un peu plus réaliste. Parce qu'il y aura un peu plus de réflexion. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le moment. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.